Lorsqu'un enfant est malheureusement atteint d'une maladie grave pouvant être traité par un don de moelle osseuse, comme par exemple la leucémie, on va chercher une personne compatible dans la famille. La compatibilité dans ces cas doit être extrêmement précise et il arrive fréquemment malheureusement qu'il n'y ait personne de compatible dans la famille. À ce moment-là, les parents savent qu'en ayant un enfant supplémentaire, ils ont une chance de plus qu'il y ait quelqu'un qui puisse être donneur. Est-ce qu'on accepte que des enfants, même en très bas âge, soient donneurs de moelle pour un membre de leur fratrie ? Eh bien en fait oui, parce qu'on estime que même si c'est un fardeau qu'on fait subir à un enfant incapable de discernement, c'est également dans l'intérêt de cet enfant qu'un frère ou une sœur ait de meilleure chance de survivre, plutôt que de devoir être un enfant qui survit à une personne qui décède dans sa famille. Mais évidemment, on tire le dé, on joue à la loterie quand on fait un enfant supplémentaire, et c'est absolument pas sûr qu'il va être compatible. Le diagnostic préimplantatoire permet de donner un coup de pouce à la nature, puisqu'en faisant une analyse génétique sur une seule cellule d'un embryon très précoce et une vitro, on peut tester en fait l'histocompatibilité. On peut être sûr que celui qu'on implante sera ou ne sera pas compatible comme donneur de moelle. C'est ce qu'on appelle le « bébé médicament » ou le « bébé du double espoir ». C'est quelque chose qui suscite beaucoup de soucis éthiques, surtout parce qu'on s'imagine que ces familles ne seront pas des familles comme les autres, que les parents vont traiter ce deuxième enfant, ou cet enfant supplémentaire, ce n'est pas toujours le deuxième, comme une sorte de réceptacle de pièces de rechange pour le grand frère ou la grande sœur, alors que les expériences vécues de ces familles montrent qu'on ne peut pas les distinguer des autres familles. Une fois que l'enfant est là, évidemment c'est un enfant, ses parents sont ses parents, ils les aiment comme les autres, donc c'est un fantasme cauchemardesque un peu exagéré. Et puis cette crainte oublie également aussi un petit peu que les gens font des enfants pour toutes sortes de raisons, et ne sont même pas toutes aussi honorables que le fait d'offrir une chance de survie supplémentaire à un autre des enfants de la famille.